Dans l'épisode du 4 août d'un site Grand Soleil, Yann va voir Mark et Louis et annonce à l'adolescent qu'il est là pour le placer en garde à vue. Face à leur incompréhension, il explique que la police a de nouveaux éléments et que Louis doit de nouveau être interrogé. Au commissariat, Yann et Élise montrent alors les images de Louis dehors en pleine nuit le soir de l'incendie et demandent des explications. Le jeune homme répond qu'il était simplement allé prendre l'air, mais les enquêteurs insistent. Louis finit par avouer qu'il était sorti fumer un joint mais Yann n'y croit pas. Avant qu'il ait pu lui poser d'autres questions, l'avocat de Louis arrive. De son côté, Mark prévient Léonore qui, dès qu'elle croit à Elisabeth, la supplie de ne pas accabler son fils si jamais la police vient à l'interroger. Pendant ce temps, Kira appelle Florent afin de savoir comment elle pourrait aider Louis. L'avocat ne peut cependant rien faire auprès de Claudine. Quand il laisse entendre que Louis pourrait être coupable, Kira raccroche, furieuse. Elle demande ensuite de l'aide à Noémie et Ludomé réalise, dépité, qu'il préfère attendre de voir si Louis sera mis en examen avant de faire quoi que ce soit. Plus tard alors qu'elle retrouve Akim autour du dîner, Noémie tente d'avoir des informations sur Louis mais le jeune homme ne sait rien et refuse de se renseigner, ce qui mène à une nouvelle dispute. Ailleurs à Montpellier, Ronan est à perçue Yvre, une bouteille à la main. Tandis qu'il déambule, il tombe sur un journal avec en une un article sur l'incendie et la mort qu'il a provoqué. Franck menace Nathalie loin de là, Franck croise Nathalie et en profite pour lui demander de lui rembourser les 1500 euros qu'elle lui doit. Quand Nathalie lui demande un délai, Franck se montre menaçant et la saisit à la gorge. Paniquée, Nathalie décide de revendre l'ordinateur de Tom pour se faire de l'argent. Quand ce dernier rentre après avoir passé du temps avec Virgile, qui lui en a dit plus sur le drame qu'il a touché après la mort de Léa, il ne revient pas que sa mère ait vendu son ordinateur. Si Nathalie avait réussi à se faire 300 euros, elle a par ailleurs tout dépensé en jeu à gratter, persuadé qu'elle pourrait gagner les 1500 euros. Seulement leur gain ne s'élève qu'à 50 euros, et Tom décide donc d'aller voir Franck pour lui demander à nouveau un délai. Ignorant sa requête, Franck exige d'être remboursé, faute de quoi il pourrait arriver quelque chose de grave à Nathalie. Ignorant sa requête, Franck exige d'être remboursé. Ignorant sa requête, Franck exige d'être remboursé.